En 20 secondes, on a un aperçu de mon nouveau roman. C'est l'histoire d'un survivant d'une prise d'otage qui tente de se reconstruire des années après. Et du jour au lendemain, tout bascule à nouveau. Et croyez-moi, c'est bien pire que tout ce qu'il a pu vivre. Bonjour, je m'appelle Bastien Perchet, je suis auteur, j'ai 31 ans et je viens vous présenter mon nouveau roman qui est sorti en octobre 2023 et qui s'appelle 3 vies pour une dans un cadre assez exceptionnel puisqu'on est au Château Brachet à Grézis-sur-Aix. Quand je suis jeune, j'ai commencé à écrire des morceaux de texte au collège et après j'ai découvert les thrillers via Maxime Chatham, un très grand auteur français et notamment sa trilogie La Trilogie du Mal. Et je me suis pris de passion pour les thrillers et forcément, j'ai commencé à en écrire et ce qu'on aime, on a envie de le répliquer. Le thriller a été tout trouvé pour moi. Ma routine quotidienne, c'est surtout que je n'arrive pas à écrire pendant juste 15 minutes. Il faut absolument que je me fixe un objectif, un minima à une heure. Donc j'écris après le travail ou entre midi et deux quand j'ai l'opportunité. Et sinon, globalement, c'est le week-end où j'arrive à me plonger dans l'écriture parfois de 8h à 19h. Alors, mes auteurs préférés et comment ils ont influencé mon travail. Alors, premier, je ne vais pas être très original, mais je vais dire Stephen King qui porte si bien son nom. Et ensuite, je vais parler un peu de quelques auteurs français parce qu'on a de la chance d'avoir des grands auteurs parmi nous. Je vais dire Maxime Chatham, forcément. Je l'ai cité tout à l'heure, mais il est pour moi le précurseur de ma passion pour les thrillers. Je voudrais faire un clin d'œil à Olivier Balle qui a sorti son premier roman en même temps, à peu près en même temps que le mien à l'époque et qui aujourd'hui fait partie des plus belles plumes, à mon sens, du thriller français. Et en dernier, je dirais Karine Guébel qui, à chaque roman, à chaque sortie, a le don de vous griffer le cœur comme rarement. Alors, en dehors de l'écriture, ce qui nourrit mes passions et mes inspirations, c'est que je suis un vrai geek. Aujourd'hui, cinéma, jeux vidéo, ce sont des choses qui me sortent de mon quotidien et qui forcément m'inspirent pour mes écrits. Sous-titrage Société Radio-Canada